Hey hey hey, ça vous fait Youtube, je suis Suzukube et je suis très content de vous retrouver pour un unboxing de la Game & Watch Super Mario Bros Color Screen qui est sortie aujourd'hui même et que j'ai reçu pour une fois que je reçois la console à sa sortie j'attends toujours ma Xbox Series S et ma PS5, elle vient d'être débité d'ailleurs donc c'est cool, je pense qu'elle va pas tarder à arriver mais en attendant, voilà, on peut se mettre sous la dent cette Game & Watch spéciale Mario alors du coup on peut voir d'ailleurs qu'il y a Super Mario Bros, Super Mario Bros 2 qui en fait est The Lost Level, c'est une édition, on l'a déjà vu ressortir mais elle est plus rare que la première version on a aussi le Game & Watch Ball et on a l'horloge Time la pochette est vraiment jolie, je sais pas si vous pouvez le voir mais vous voyez, il y a des éléments en surimpression dessus et en fait, ils ont pris la boîte originale parce que la boîte derrière ressemble à la boîte originale de Game & Watch et ils ont rajouté tous les éléments Mario au-dessus et je trouve vraiment l'effet super du coup, hop, là on a un petit scotch on va ouvrir très proprement des deux côtés voilà et voilà, on retire ça et voilà le packaging original et du coup, on peut voir sur le packaging qu'ils ont vraiment respecté ah non, mais il y a un Mario il n'y a pas Mario normalement dessus non, normalement c'est Game & Watch du coup, il y a Mario à la place de Game & Watch et derrière, pareil vous voyez, du coup, le packaging devient bien plus sobre du coup, on va l'ouvrir directement je sais pas si elle est chargée dès le début si elle n'est pas chargée, je vous ferai le gameplay à part on a un câble USB type C enfin, je vous l'ouvre par principe mais bon, vous connaissez tous les câbles USB type C rien de nouveau à ce niveau c'est un câble type C classique plutôt court signé Nintendo pour ceux qui aiment bien avoir vraiment des produits officiels Nintendo c'est bien un câble Nintendo de qualité ce qu'on connait habituellement on a, alors je vous ouvre là sur le côté le manuel qui indique qu'il faut la brancher bon, à mon avis, il n'y a pas grand chose et on a la console elle-même alors l'unboxing lui-même il est écrit GNA XA c'est le numéro de série E3 c'est pas super joli à unboxer on a que ça et, bah écoutez ils ont réutilisé les matériaux d'origine par contre l'écran on voit tout de suite que l'écran c'est un vrai écran LCD tu vois, c'est pas comme à l'époque la croix elle est plutôt ferme mais elle a ah, les boutons ils ont le film de l'époque vous savez, c'est des boutons un peu mous c'est pas dur ils sont en plastique ils sont en plastique mou ça me rappelle vraiment les Game & Rush de l'époque ça c'est du plastique c'est pas du ouais, c'est du plastique qui a un effet métal mais c'est pas du métal ça sonne comme du plastique mais il est vraiment bien fait l'effet métal bouton Power bien sûr il est pas à pile c'est fini les piles les piles boutons à mettre dedans c'est de l'USB type C on peut le charger sur sa Switch du coup et ici c'est un haut-parleur je croyais que c'était le bouton Reset mais c'est un haut-parleur alors voyons voir oh, il s'allume c'est super joli Time Time bouton il y a le bouton Time ça affiche l'heure avec Mario qui run en bas c'est c'est rigolo est-ce que je peux changer l'heure bon, je vais pas vous mentir j'ai aucune idée de comment on change l'heure ah, on peut voir qu'il y a plusieurs thèmes il y a différents niveaux de Mario 1, 2, 3 il y a 3 thèmes pose alors on a le bouton pose set time qui permet de régler le volume et la luminosité écran très lumineux c'est surprenant la qualité de l'écran est vraiment bonne je sais pas c'est quelle résolution quand on appuie sur game on a les 3 jeux Super Mario Bros Super Mario Bros 2 et Ball on va commencer direct par Super Mario Bros 2 que je connais moins Mario, Luigi comme d'hab hop, Mario alors je sais pas si je peux vous montrer mais la taille est vraiment mini c'est pas aussi petit que la Game Boy Mini la Game Gear la Game Gear Game Gear on dit quoi d'ailleurs Game Gear Mini mais c'est la taille d'un Game & Watch en fait c'est un joli objet de collection c'est probablement la seule fois où je vais y jouer c'est vraiment petit ah mais c'est pas les mêmes j'ai jamais fait ce Mario là je n'ai jamais fait ce Mario là j'essaie de faire le focus en même temps pas trop bouger what mais il y a des il y a des champignons putain en fait je vous explique c'est hardcore de jouer et de filmer en même temps que je m'assure que vous vous puissiez bien voir ce qu'il se passe ah voilà le vrai champignon ça a l'air bien encore à prendre ah il a disparu ça sert à rien ok boomer ouais là j'essaie de jouer sans regarder l'écran voilà qui est déjà mieux voilà qui est moins bien ouais non toi là le champion de la muerté là tu es resté tranquille ah le son ah il sort que d'un côté il sort un peu par là mais il sort surtout ici il est bonne qualité enfin il est suffisant pour ce que c'est hop là je vous assure que jouer devant une caméra c'est super hardcore et que je suis pas si nul que ça en vrai j'aurais regardé la caméra pour voir si je suis toujours dans le focus et en même temps en train de jouer je pensais que ce serait plus simple que ça mais non après c'est agréable à jouer la croix elle est un peu dure je trouve elle est un peu petite aussi d'ailleurs on a les mains un peu crispées quand on joue c'est pas agréable comme une switch et tout tu vois c'est le truc de l'époque qui est pensé tu vois moi j'aurais mis la croix là tu vois la croix elle serait là tu aurais les boutons A et B là ou au moins au milieu tu vois là mais là c'est vraiment en bas c'est vraiment en bas je vous ai mis un peu plus éloigné la caméra ce sont les uns histoire que je puisse mieux jouer mais tu parles c'est ma dernière vie oh il est encore ce mario donc à tout moment on peut passer sur ball sur un autre jeu en appuyant sur game et quand on appuie on ressort dedans bon ce jeu là on va on va pas y jouer des heures je connaissais le principe je sais pas pour ceux qui connaissent Mr Game & Watch qui est dans Smash Bros en fait il est vraiment issu de ce jeu il y avait plein de jeux avec Game & Watch c'est pour ça qu'il s'appelle Game & Watch d'ailleurs ce jeu t'as plein de jeux comme ça où ça accélère en fait et normalement t'as aussi je crois en Game B tu as 3 boules parce que là c'est c'est beaucoup trop facile il me semble que là ça fait que accélérer alors je vais arriver à 10 pour voir ouais non ça ça accélère il me semble que quand tu fais alors je vais perdre exprès voilà il me semble que quand tu fais Game B il y en a il y a plus de boules c'est ça en Game B il y en a 3 et la musique change c'est bien qu'ils aient pensé à mettre Game & Watch je trouve en plus avec le LCD ça rend ça rend bien je sais pas ils ont réussi à mettre des petits reflets en dessous et du coup j'ai vraiment l'impression de retrouver les anciens Game & Watch et merde c'est très rapide à changer de rome c'est instantané là c'est le vrai Mario celui-là je devrais y arriver j'y arrive pas je suis stressé ou quoi I'm stress I'm so stress c'est fluide hein c'est en 60 FPS en plus je rigole pas c'est vraiment en 60 parce que les les jeux naissent qu'est-ce que je suis nul après c'est réactif gauche droite j'ai pas de latence en particulier comment j'ai fait pour sauter entre les deux je n'ai même pas l'impression que c'est possible de base les gars les gars qui tryhard tu sais je me concentre ah ça c'est la fin je suis foiré je voulais sauter je vous laisse sauter mais bon écoutez voilà vous avez eu un bel aperçu derrière remarquez c'est vraiment des trucs là Eric c'est made in China et Kyoto 601 8501 japan voilà bon sur ce moi je vous laisse je vais faire encore des petites photos il est vraiment bien à prendre en photo cet appareil je vous dis à tchao les otakus et à bientôt sur otakugame.fr allez ciao bye 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 Sous-titrage FR ?